J'ai beaucoup âgé en étant plus jeune, donc je dirais que je vis un peu de partout. J'ai une patrie, mais après j'ai plusieurs pays de cœur, puis pays de culture, on va dire. Longtemps, j'ai revendiqué les différences comme étant ce qui me définissait par rapport aux autres. Et maintenant, j'ai tendance à trouver que ce qu'on appelle les différences, c'est tout simplement les différentes façons d'être. Moi, j'habite dans une coop. On a toutes des tâches à faire. On vit ensemble pour être bien ensemble. Quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas du tout le français. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'adapter au milieu et apprendre beaucoup plus de la culture dans laquelle je vis. J'aime prendre le métro, un peu visiter même mon quartier. C'est à deux kilomètres de chez moi, pourquoi je ne suis jamais allée? Je suis très curieuse. J'aime aider le monde. J'ai l'impression que ça fait un bon quart. Moi, ça fait du bien d'aider le monde. Pour moi, c'est important parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui aide personne. Les mômes de ma compagnie, c'est des gens avec qui je danse parce que je m'entends bien, parce qu'on a les mêmes convictions, parce qu'on vit peut-être les mêmes choses, on a les mêmes difficultés. On pousse toujours à ce que l'autre s'améliore. On court après le temps, on court après l'accumulation des choses. Cette course est fictive, en fait. C'est pas vrai qu'on manque de temps, qu'on manque plutôt de présence que de temps. Je pense que les gens qui n'ont pas beaucoup de vécu à l'extérieur de leur propre culture, ils se fient par des stéréotypes qu'ils connaissent de ces cultures-là. Mais une fois qu'ils commencent à parler plus ou qu'ils commencent à s'informer un peu plus sur l'autre culture, ça va faire en sorte que ces stéréotypes-là commencent à tomber un peu plus. Je crois que si on avait plus de présence envers nous-mêmes, on en aurait aussi envers les autres. Les choses seraient plus calmes pour tout le monde. On a toujours peur de ce qui est différent. On a toujours un a priori sur ce qui est différent. Le fait de classer les différences qui fait qu'il y a un problème, c'est pas qu'il y ait des différences. J'ai beaucoup envie de voyager pour voir le monde à l'extérieur. Ça pourrait m'enrichir comme un point que je pourrais, que je connais les autres cultures maintenant. Est-ce qu'on a plus de points communs que de différences? J'aimerais croire que oui. Je crois que oui. Tu sais, des fois, les médias sont pas tout à fait propres. Ils montrent la haine l'un contre l'autre. Ils montrent des bouts, mais ils montrent pas tout. Tu sais, des fois, on se craint qu'un pour l'autre pour absolument rien. C'est pas la différence de culture qui fait qu'on peut pas se parler pareil. J'ai pas assez de temps devant moi pour pouvoir me permettre de me chicaner avec le monde. Ça fait du bien de partager l'autre art, de partager le thion et de pas avoir de barrières aux portes. C'est quelque chose que j'essaie de faire le plus possible avec les gens qui m'entourent. Donc, pas avoir de barrières à la différence, comme certaines personnes ont des bouts à nos différences. Ça prendrait pas grand-chose pour pas se sentir isolé. Ça prendrait un contact avec les autres et le contact passe par un bonjour ou par un sourire ou un regard aussi. N'importe quelle origine on a, il y a beaucoup de choses qui nous unissent comme humains. On est tous mortels, on aime et on a des émotions. Ces choses en communs pourraient beaucoup aider aussi à avoir de l'empathie envers l'autre, de comprendre les autres. J'ai souvent le sentiment qu'en bout de ligne, c'est une et même histoire qui se raconte. Sous-titrage Société Radio-Canada